L'ambassadeur d'Ethiopie aux Etats-Unis réprimante le type ILF pour avoir tenté de semer la confusion dans le monde. L'Ethiopie va construire de nouveaux camps de réfugiés pour les réfugiés rétrés en collaboration avec le SCR. L'Ethiopie aux Etats-Unis réprimante le type ILF pour les réfugiés réprimante le type ILF pour les réfugiés réprimante le type ILF continue d'attirer l'attention internationale de jour en jour. La CLIC d'une part revendique la victoire sur certains champs de bataille et d'autre part appelle la communauté internationale à intervenir. S'adressant à CNN, l'ambassadeur d'Ethiopie aux Etats-Unis Fusumaraka réprimante les tactiques de la CLIC visant à semer la confusion dans la communauté internationale par le biais de ses loyaux médias. L'ambassadeur a déclaré que le nouveau n'avait aucune intention de nuire aux civils en dehors de la chasse aux dirigeants fugitifs de la CLIC. Concernant la présence des trop-perétriens, l'ambassadeur Fusumaraka déclarait que le type ILF lui-même les avait invités en lançant des attaques à la roquette sur Asmara. Fusumaraka a souligné la nécessité de comprendre les tactiques du type ILF pour déconcerter la communauté internationale et les aider afin qu'ils puissent facilement diffuser la désinformation. En ce qui concerne la coopération avec les Etats-Unis et d'autres alliés, Fusumaraka a noté que l'Ethiopie s'est toujours engagée à cimenter ses liens avec ses alliés stratégiques et apprécier les soutiens qu'elle a reçus jusqu'à présent. Un forum conjoint des partis politiques opérant dans l'État de Roméen salue le processus des sixièmes élections générales. Le forum appelle tous les partis politiques à régler toutes sortes de différends ou d'irrégularités électorales par le biais de mécanismes pacifiques. Le processus électoral a été une étape cruciale pour capitaliser sur les pratiques démocratiques dont le pays a indiqué le forum. Le forum, dans son point de presse, annonce qu'il s'est efforcé de rendre l'élection pacifique conjointement avec d'autres parties prenantes. L'élection réfute les doutes de plusieurs entités qui s'attendaient au chaos et aux perturbations, a souligné le forum. Le gouvernement éthiopien, conjointement avec le haut-commissaire des réfugiés, s'apprête à construire des camps de réfugiés principalement pour les réfugiés érythréens dans l'État d'Amara. Recevant un terrain pour la construction, le représentant du HCR salue l'engagement de l'Éthiopie à accueillir des réfugiés. L'agence éthiopienne pour les réfugiés, les rapatriés et le HCR s'apprêtent à construire un nouveau camp de réfugiés dans l'État d'Amara pour déplacer les réfugiés érythréens de Chimem-Lba et Hatisat au Tegre qui ont été fermés en raison de menaces pour la sécurité. La zone nord du Gondar de la région d'Amara a remis des terres pour la construction des camps lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des représentants des deux parties. S'exprimant à cette occasion, le directeur du pays du HCR a félicité l'Éthiopie en tant que partenaire solide dans l'accueil des réfugiés. Le directeur de l'agence éthiopienne pour les réfugiés et les rapatriés a pour sa part affirmé que l'Éthiopie poursuivra la solidarité avec des personnes ayant besoin de protection. Le directeur de l'UNCHR en Éthiopie a souligné que l'Éthiopie a fait preuve de sa génocité éternelle envers les réfugiés, le nouveau camp de réfugiés, qui devrait être achevé dans un très court lap de temps à accueillir du 15 000 à 20 000 réfugiés. L'ambassadrice éthiopienne au Qatar, Samia Zakaria, a exhorté les voyageurs à explorer les attractions touristiques du pays alors que les restrictions pandémiques sont assouplies dans le monde. Lors d'une réception organisée par l'ambassade pour mettre en évidence les caractéristiques du pays, l'ambassadrice a déclaré que les visiteurs du Qatar citoyens et résidents peuvent se rendre en Éthiopie pour explorer le riche patrimoine du pays. Le tourisme joue un rôle important du PIB de l'Éthiopie, contribuant à 7,4 millions de dollars à l'économie du pays en 2018, soit une augmentation de 2,2 milliards de dollars en 2017, selon les statistiques du World Travel and Tourism Council. L'ambassadrice a souligné l'emplacement stratégique du pays sur la corde de l'Afrique contre le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, ce qui le rend idéal pour les investisseurs. L'ambassadrice a souligné que les visiteurs du Qatar peuvent voyager via Qatar et Ouest ou Ethiopian Airlines, ce qui opère collectivement six vols par semaine. L'événement a réuni des ambassadeurs des organisations internationales, des agences des professeurs de l'université, Hamad bin Khalifa et des prometteurs d'entreprises selon la péninsule. L'Égypte souhaite bénéficier de l'expertise de la Chine dans la gestion des ressources en eau. Cette remarque est apparue en raison des inquiétudes concernant sa part de l'eau du Nil au milieu de la crise du Grand Barrage de la Renaissance, comme le décrit Al-Monit. Moubarak Moussa a plus. Le Parlement égyptien a appelé les institutions étatiques à coopérer avec la Chine sur des projets visant à développer et à conserver les ressources en eau, telles que les usines de dessalement et le recyclage des eaux usées à des fins agricoles. L'Égypte travaille à la création d'un plan de gestion de la consommation d'eau et des ressources à présenter après le remplissage de la deuxième étape du barrage, si l'Éthiopie exécute son plan. Al-Monit dit que l'aide de la Chine dans le plan de gestion de l'eau devrait rassurer la rue égyptienne, que le Caire sortira de l'autre côté de la crise. L'Égypte dit que la Chine a une expérience dans les projets de gestion des ressources en eau et partagera son expérience avec l'Égypte à la lumière de la crise du Grand Barrage. Il a déclaré que la coopération égypto-chinoise n'est pas entravée par la participation d'entreprises chinoises au projet. Deux entreprises chinoises travaillent à l'achèvement de la construction du projet central électrique du Grand Barrage en Éthiopie. La Chine tient à maintenir ses relations avec les trois pays impliqués de la différence sur le Grand Barrage. Le chef de mission adjoint à l'ambassade de Chine en Éthiopie, qui tient à déclarer à l'agence de presse éthiopienne en mai, que son pays est également un ami de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan. Par conséquent, il reconnaît l'importance du Grand Barrage et a remarqué son importance pour le développement de l'Éthiopie. L'Égypte et le Soudan ont tenté d'amener la Chine à arbitrer la crise du Grand Barrage. Les efforts de l'Égypte et du Soudan ont été infructueux. Bien que la Chine se soit abstenue de faire pression sur l'Éthiopie, il a accepté de coopérer avec l'Égypte sur des projets d'aide des salmots, la conservation des ressources en eau et une agriculture économique en eau. Le ministère égyptien de l'Agriculture a coopéré avec l'Académie chinoise des sciences pour développer des technologies agricoles, des méthodes de l'agriculture saline utilisant de l'eau, salée pour l'irrigation, cultiver un sol salin et optimiser l'irrigation. L'Égypte a besoin de formation dans plusieurs domaines où la Chine a une grande expérience, notamment l'agriculture et l'irrigation, les technologies de l'eau et la construction et l'entretien de barrages et de lacs. À cet égard, la Chine a accordé ses bourses aux étudiants égyptiens dans les domaines de la gestion des ressources en eau. La Chine peut jouer un rôle unique de la crise du grand barrage en raison de ses relations étroites avec le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Alors que la crise concernant le barrage controversé de l'Éthiopie sur le Nil s'aggrave, l'Égypte envisage d'accélérer la construction du barrage de Sticklers-George sur le fleuve Rufiji en Tanzanie. Récemment, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé à son homologue tanzanien, Samia Souhoulu Hassan, et a évoqué l'existence de larges perspectives de développement de relations entre l'Égypte et la Tanzanie. Pendant ce temps, les deux sociétés égyptiennes impliquées dans la construction du barrage et de la station réaliseront d'énormes profits puisqu'il s'agit de deux des plus grands projets en Afrique dont le coût est initialement estimé en environ 2,9 milliards de dollars. Cependant, de nombreux observateurs pensent que les gains de la construction du barrage de Sticklers-George ne se limitent pas aux bénéfices économiques, mais ont également tenté pour l'Égypte de réaliser des gains politiques importants dans la question du grand barrage. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis réprimande le tipi à lèvres pour avoir tenté de semer la confusion dans le monde. L'Éthiopie va construire de nouveaux camps de réfugiés pour les réfugiés érythréens en collaboration avec le HCR. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...